Voici l'humeur de Nora Hamzaoui ! Arrivée à la maison, évidemment, la fin était toujours là, alors j'aurais pu m'endormir en me disant un truc du genre qui dordine mais comme j'ai un petit côté maso et surtout que je déteste les proverbes, j'ai décidé de mater les escapades gourmandes de Jean-Luc Petit-Renaud sur le replay de France 5, je ne sais pas si vous connaissez. Alors je tombe sur l'épisode de Noël où il goûte de la charcuterie de montagne en parlant au mec qui fume le jambon comme si c'était un gamin de 4 ans, là je me dis deux choses. La première c'est que c'est quand même pénible cette façon qu'il a de surarticuler beaucoup trop quand il parle aux gens et la seconde c'est que je mettrais bien une tranche de viande de grison, là maintenant tout de suite. Comme il était un peu tard et que j'ai une vie intérieure passionnante, je bloque complètement sur l'appellation viande de grison et je me répète toute seule, on dit viande de grison ou viande des grisons ? Parce qu'il y a des gens qui disent viande des grisons et moi je dis de grisons par exemple. Moi j'avais des grisons. Mais des grisons desquels ? C'est une règle ? Ah des grisons, d'accord, d'accord, alors bon voilà, une vie passionnante je vous dis, d'accord. Alors à la fin de l'épisode de Jean-Luc c'est l'obsession, c'est même plus que j'ai faim, j'aimerais juste qu'on vienne me servir une raclette dans mon lit et tant pis pour l'odeur, je n'ai rien à foutre. Et comme il n'y a aucun résultat satisfaisant sur internet pour la recherche raclette à domicile et qu'en vrai tant mieux parce qu'on sait très bien que le fromage fondu ça durcit vite sur le trajet donc mauvaise idée de se le faire livrer, je réfléchis à d'autres choses qui pourraient compenser mon envie. A 2h20 je me rends compte que je suis toujours en train de réfléchir alors que j'ai même plus faim, c'est con, ça fait quand même une heure que je perds mon temps, du coup je décide de me coucher. Sauf que là, paf, insomnie. Alors comme j'ai l'habitude des insomnies, j'adopte toujours la bonne attitude, m'agiter, me retourner, me plaindre, soupirer tout en parlant toute seule, mais putain mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Une très bonne idée quand on sait que pour trouver le sommeil, le meilleur moyen c'est évidemment de s'agiter et de crier. Après avoir insulté mon matelas, mon oreiller et à m'être adressé à mes draps comme si c'était mon mec à base de mais c'est ouf comme tu m'oppresses là, t'enrouler autour de moi, putain tu me tiens chaud, j'en tenais marre, j'en peux plus. Je décide comme dans tous les couples sains de me remettre un peu en question moi aussi, si ça se trouve si je dors pas c'est à cause de moi, il y a peut-être un truc qui me stresse, ou alors j'ai dîné, j'ai pas dîné, j'aurais dû dîner, j'ai faim, ça se trouve j'ai bu un café trop tard. Bref, de fil en aiguille, il est 4h10 du mat et je suis sur Google à taper insomnie nouvelle lune, date pleine lune 7 janvier, et enfin effet temps de café, réaction temps de sommeil, bref n'importe quoi quoi. Sur les différents sites et forums que je consulte, il y a un conseil qui revient toujours, pour mieux trouver le sommeil, éviter les insomis. Et éviter les insomnies, on supprime tous les écrans jusqu'à 2h avant l'heure du coucher, et au lit évidemment. Non mais ils nous prennent pour des cons, ils pensent sérieusement qu'il y a des gens qui lisent ces forums comme ça, par curiosité en pleine journée, tous les gens insomniaques sont actuellement au lit sur un écran, en train de pas suivre cette consigne. Donc foutu pour foutu, je garde mon portable, je like 3 ou 4 photos sur Instagram, j'ai envie de crever en tombant sur un message Twitter qui dit putain d'insomnie, RT si tôt aussi t'es réveillé. Et puis j'éteins tout en me disant qu'il faut que j'arrête et que j'essaye de penser à autre chose. Sauf qu'en fait, penser à autre chose est une activité très compliquée. D'ailleurs on s'en rend souvent compte quand c'est les autres qui te le conseillent. Et bah oui, il t'a largué, il a rencontré quelqu'un d'autre, il était obligé de trouver un nouvel appart, et bah je sais pas, moi pense à autre chose. Alors là tu te dis bon bah autre chose c'est vaste quand même, autre chose qui me fait pas chier, autre chose dans quel domaine de choses, parce que je sais pas où chercher là. Bon comme généralement tu trouves pas, tu bois. D'ailleurs à mon avis, si on demandait aux gens, tu vois, à quel moment ils ont commencé à avoir un problème avec l'alcool, je pense que 70% des gens te répondraient, bah c'est quand on m'a dit de penser à autre chose. Non faut arrêter, ça se commande pas de penser à autre chose, et encore, pendant une insomnie, encore moins, c'est le concept même de l'insomnie, ton cerveau n'est conditionné à penser qu'à cette insomnie. D'abord au premier degré, avec ta recherche de position, ah non est-ce que je dors mieux du côté gauche, du côté droit, position foetale, ah non j'arrive pas, j'arrive pas. Ensuite avec un peu plus de distance, avec tes recherches sur les forums d'Octissimo, et ensuite carrément dans une sorte de folie, avec des mots qui viennent s'incruster dans ta tête, et seulement autour du champ lexical de la nuit, tu ne sais pas pourquoi. Donc moi ça a été nuit, nuit, boîte de nuit, ah ou vers la nuit, ah bah oui j'ai maté le film, donc évidemment c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai maté un film trop tard, et si je dors pas, et puis je dévague, je pense à autre chose, nuit, nuit noire, et voilà que sur les coups de 5h01 du match, je me surprends à chanter en boucle « Nuit magique » de Catherine Lara. Puis un peu plus tard, Elsa, « Nuit tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas » Et là je me rends compte que non seulement je suis insomniaque, mais qu'en plus je suis hyper vieille. Donc euh, ah bah non par rapport à vous ça va, mais bon, j'ai quand même... Euh, non mais en termes de ré... Euh, excédé je décide de... Tu nous le refais, c'est le chien. J'aime bien quand tu me traites comme un petit chien. Excédé je décide de prendre les choses en main, je me dis « bah tant pis, c'est pas grave, j'ai pas sommeil, je vais me lever, en plus j'ai plein de retard sur mon taf, alors c'est très bien, après tout le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis finalement je décide de rester au lit pour me plaindre, parce que je suis un peu maso, mais aussi parce que je déteste les proverbes. Merci.